Si vous écoutez Burger Tech, c'est 5 étoiles sur Althunes. Vous écoutez Burger Tech. C'est quoi le code pour les toilettes ? L'information chaude, servie rapidement par John et Ponch. Nous sommes le 176ème jour de l'année, et dans 28 jours, c'est le 23 juillet 2018. Et que fait une fraise ? Quel est le cri de la fraise sur un cheval ? Ah bah, t'as gagné parce qu'on l'a faite il y a 5 minutes et qu'on a dû refaire l'enregistrement. Salaud ! Ceci, c'est toujours pas drôle. Allez, c'est parti pour Burger Tech. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de what the fuck ! Hello Gaëtan ! Salut Cédric, comment vas-tu ? Ça va bien, et toi ? En forme, très grande forme. Bon, bienvenue pour ce nouveau numéro de Burger Tech. Et oui, c'est déjà le second en direct sur YouTube. Qu'est-ce que je voulais dire ? Burger Tech, pour rappel, c'est une tranche de news. Elle est venue en direct, ce salaud. Quelques dés d'infos, d'infotech, et bien sûr, je raconte n'importe quoi. Tu m'as perturbé. C'est toi, tu mixeras en direct ? Je vais y faire en même temps. Vas-y, continue. Non, on n'est pas en direct sur YouTube, non, non. On n'est enregistré pas. C'est quoi alors, Burger Tech ? C'est quoi, Burger Tech ? Alors, c'est quelques infos de tech, voire de high-tech, avec un petit peu de rigolade et pourquoi pas de what the fuck. Voilà ce que c'est, Burger Tech. D'accord. Beaucoup de rigolade, même. Écoute, il faut un peu rigoler avec ce monde de brutes. Bon. Ok. Est-ce qu'on a des trucs sur le service conso ? Je ne vais pas regarder. Moi non plus. Donc, j'attendais contre un avec impatience, puis il nous a fait, ah ben non, je ne peux pas ce soir. Bon, ben voilà. Je ne peux pas, j'ai piscine. C'est ça. Donc, on va enchaîner tout de suite sur les news. Il nous a filé ces news, il faut que je vérifie d'ailleurs si je n'ai pas des trucs à lui piquer par rapport aux news. Bon, vas-y, je te laisse attaquer. Eh ben, écoute, on va commencer, je ne sais pas par laquelle, mais on va commencer. Ah si, on va commencer. On va commencer par notre copain YouTube. YouTube qui a lancé déjà la semaine dernière YouTube Premium en France. va proposer, a fait une nouvelle annonce pour les Youtubers comme nous, pour fidéliser et monétiser un peu plus les chaînes. Comment ? Les Youtubers ? Les Youtubers ? Youtubers, 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 Youtubers. En fait, YouTube se voit piquer des parts de marché à cause de Patreon ou de Twitch. Donc, ils se disent, bon, il va falloir peut-être qu'on réagisse. Et au lieu de proposer la même chose que leurs concurrents, ils ont proposé des abonnements, enfin, ils vont proposer des abonnements qui iraient de 5 à 15 euros pour les Youtubers. Et cela permettrait aux Youtubers de proposer des contenus exclusifs à leurs abonnés qui auront payé un supplément. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc, en gros, tu suis un Youtuber, tu dois payer entre 5 et 15 euros par mois pour avoir ces vidéos exclusives. C'est ça, exactement. Ça ne marchera pas. Ce que j'en pense, ça ne marchera pas. Super analyse. Pourtant, Patreon, ça fonctionne. Oui, mais ton Patreon, tu ne files pas entre 5 et 15 euros. Tu files 1 euro, 1 dollar ou 2 ou 3. Et par épisode. Donc, par épisode, c'est plus que par mois, tu me diras. Tu n'as pas tort, tu n'as pas tort, tu n'as pas tort. Oui, mais ton Youtube aujourd'hui, si tu prends Youtube Premium, tu dois payer en plus pour ton Youtuber préféré. Oui, enfin, ce n'est pas en plus, parce que si tu n'as pas Youtube Premium, ça ne t'empêche pas de payer un Youtuber. Ah, donc, tu peux payer un Youtuber, plus avoir Youtube avec la pub. C'est ça, exactement. Oh, bon, mon fou. Et avoir un Apple. Ah non, non, pas dire, je s'en fous, pardon. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Payez-nous, payez-nous, payez-nous. Il n'y a pas encore la chaîne Burger Tech. Oui, pourquoi pas. Il faut qu'ils testent le truc, mais je ne sais pas, ça me paraît trop d'abonnements, tu l'abonnement, à un moment donné. Aujourd'hui, tu es bien abonné à, enfin, tu étais abonné à des magazines, tu n'étais pas abonné à un seul magazine. Tu avais Picsou Magazine, tu avais Moto Passion, Electronique Pratique, etc. La différence, c'est que Picsou Magazine ou Moto Passion, pour le lire, tu es obligé de l'acheter. Là, aujourd'hui, dans la vidéo YouTube de mon YouTuber préféré, si je comprends bien, soit je lui file 5 euros par mois ou 15 euros par mois, enfin, on va dire 5 euros par mois, pour voir ses vidéos, et si je ne paye pas, je peux toujours les voir, c'est ça ? C'est ça, sauf qu'en payant, tu auras du contenu encore exclusif, du genre le making-of. Ouais, un peu ce que propose un petit pied Patreon, qu'il propose de faire des trucs un peu parallèles, mais dans la vraie vie. C'est des petits bonus, mais tu ne t'abonnes pas pour ça, tu t'abonnes surtout pour soutenir le truc. Donc, je ne sais pas. Oui. Pourquoi je soutiendrai un YouTuber qui fait déjà 150 millions de vues, et qui gagne pas mal avec la... Enfin, je ne sais pas. Ouais, peut-être. Ou alors, les débutants, oui, peut-être plus pour aider ceux qui commencent. Et pour les... Oui, peut-être pour les aider. Donc, en fait, c'est plus pour couper le pied à Tipeee et à Patreon, les YouTubers qui utilisent Tipeee et Patreon. Bon, c'est peut-être ça. Complètement. Et YouTube... Bon, je vais tester. Il faut tester, en effet. Et en marge de cette annonce, YouTube annonce également la création d'une boutique dédiée spéciale aux YouTubers. Donc, étant YouTuber, tu peux présenter des goodies supplémentaires, des tasses à café à ton effigie, des t-shirts, qui te permettront également d'avoir à peu près 70% des revenus de ce que tu auras vendu. Je ne suis pas certain qu'une tasse avec ma gueule dessus, ça fasse vendre quelque chose. Ce serait bien, une tasse de café Burger Tech. Excellent. Ouais, ouais, ce serait bien, ouais. C'est-à-dire que tu veux faire un... Non, on va pas commencer à faire tout. On dit qu'on faisait pas payant Burger Tech. Non, 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 non. On le fera au numéro 1352. Non, au numéro 100, promis, on fera un numéro payant, mais pas avant. C'est vrai ? Non, j'en sais rien. Non, mais non, j'ai pas envie aujourd'hui. Dans ce cas, tu me le dis. Puis on enregistre tous les soirs pour arriver vite fait au numéro 100. Et pognon, pognon. Mais l'histoire... Aujourd'hui, on a à peine 50 abonnés, tu parles. S'il y a 1% qui s'abonne à la formule payante, ça veut dire qu'on a zéro abonné payant. Donc ça sert à rien. Il vaut mieux pas mettre la chaleur. Oui, non, non, mais ça sert à rien. Mais par contre, plus sérieusement, ton truc YouTube, là, c'est à partir de... N'importe qui peut créer une chaîne YouTube et dire, je rends payant. Enfin, j'offre la possibilité de souscrire à mon public adoré, que je n'ai pas. Alors, ils seront exclues toutes les chaînes hébergeant du contenu vulgaire, violent, dérangeant, sexuellement suggestif, mettant en scène des activités dangereuses, et bien sûr, qui répondent aux critères YouTube, tu sais. Il faut checker, il faut avoir plus de 1000 abonnés, il faut que ta chaîne soit compatible. Voilà, il faut que ta chaîne soit compatible, tu sais, avec le programme AdSense. Enfin, voilà, il y a plein de conditions qui font que le premier qui crée sa chaîne, ça ne marchera pas. Il faut déjà avoir 1000 abonnés. C'est ça. Ouais, bah... Ça ne marchera pas. Le gars blasé. Allez, next. Ça ne marchera pas. Next. Je vais rester sur YouTube Premium, puisque tu as attaqué là-dessus, je vais enchaîner parfaitement. Pendant ça, je regarde juste un petit truc. Comment tu as fait de vue avec ta vidéo la dernière fois sur YouTube ? Combien on a fait de vue avec toi, Burger Tech ? 80. 80 en 5 jours. 80 ? Ouais, mais attends, 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 t'enflammes pas. Avec un taux de fidélité de 10%, je crois, ou 12%. 80 ? Oh, putain. Je n'ai jamais fait autant de vue sur Internet. Bon. YouTube Premium. Donc, oui, YouTube Premium a été lancé, maintenant, il y a plus d'une semaine. Et on vous dit qu'il ne faut surtout pas souscrire à un compte YouTube Premium avec votre iPhone. Donc, vous savez que si vous êtes sur iPhone ou iPad... Ah oui, c'est mal, oui, oui. Les iPhones vont exploser, j'ai vu cette news. Mais non, ça n'a pas explosé, t'es con. C'est en fait que sur YouTube, sur iPhone ou sur iPad, vous avez possibilité de souscrire à des abonnements, Spotify, Netflix, etc. en passant directement sur l'App Store. Donc, sans vous inscrire sur le site du fournisseur, mais en passant par votre magasin d'app habituel. Donc, jusque-là, il n'y avait pas de souci. Sauf que si vous vous souscrivez sur YouTube Premium, au lieu de payer 9,99€ par mois, vous allez payer 12,99€. Mais pourquoi ? C'est quoi cette arnaque ? Google est vraiment méchant avec vous, cher abonné Apple. Ouais, c'est méchant. Si vous prenez YouTube Premium Famille, qui est normalement à 17,99€, si vous passez par iTunes, vous paierez... Il est marqué iTunes. Bref, vous paierez 22,99€. Donc, 5€ de plus. Alors, à quoi c'est dû ça ? Pourquoi ? Et pourquoi est-il aussi méchant ? Tout simplement parce que lorsque vous passez par l'App Store, Apple considère qu'il apporte au fournisseur un nouveau client. Et donc, il prélève 30% au passage pour lui. Donc, de ce que vous avez payé aux prestataires, aux fournisseurs, Apple récupère 30%. Alors donc, c'est pour ça qu'il y a 30% plus cher que le prix normal payé auprès de YouTube. Vous allez me dire, mais d'accord, mais quand je souscris Spotify ou quand je souscris Netflix, bon, Gaëtan, je ne paye pas 30% de plus. Ben non, parce que tout simplement, en fait, Netflix a intégré le fait qu'il y avait 30% qu'elle est dans la poche d'Apple. Et donc, il a baissé son tarif d'autant pour pas que l'utilisateur ait une différence de prix. Donc, en fait, lorsque vous passez par iTunes, Netflix touche 30% de moins que si vous passez directement sur le site web. Et quand c'est Spotify, en fait, vous ne pouvez pas vous inscrire sur l'App Store, vous devez passer directement sur le site web. Voili, voilou, voiloui. Et sur Netflix, comment ça se passe ? Je viens de le dire. Ah, ça a lagué. Ah, ça a lagué, pardon. Ça a lagué. Tu m'as parlé de Spotify, là ? Oui, mais justement, je te dis que Netflix a baissé son prix sur l'App Store de 30%. Pour pas qu'il y ait une différence de prix pour que le prix final soit le même. Donc, en fait, ils se font 30% de moins lorsqu'ils passent sur l'App Store. D'accord. Bon. Donc, ouais. Ça me dépite, là, qu'Apple... Enfin, à cause d'Apple... Donc, Netflix fait moins de sous et après, ils parlent d'augmenter leurs tarifs, tu vois. C'est un peu contradictoire. Ben oui, oui. Mais Netflix, ici, ils gagnent pas assez. C'est ça. Bon. Allez, on va changer de boutique. On va passer sur Amazon avec Alexa. Tu sais qu'on peut maintenant l'interpeller différemment au lieu de l'appeler Alexa ? Tiens, je vais couper le micro. Je vais couper le micro avant d'aller en termes parce qu'elle va encore s'allumer. Non, comment on peut l'appeler, dis-moi ? C'est bon, c'est gopé. Et, connasse, fais-moi manger. Et ça marche. C'est vrai ? Non, pourquoi je dis ça ? Parce que l'assistant vocal aux Etats-Unis vient d'être mis à jour. Et pour quelle raison ? Parce qu'ils se sont rendus compte que les enfants aux Etats-Unis, quand ils disaient « s'il te plaît » ou « peux-tu me faire ça ? » etc. Alexa était débile et ne comprenait pas l'interrogation de l'enfant ou de la personne en face. L'algorithme n'est pas assez intelligent pour pouvoir comprendre qu'il y avait un « s'il te plaît » dans la phrase. Elle répondait « j'ai peur de ne pas comprendre votre demande ». Donc, tout compte fait, ils ont mis à jour récemment Alexa pour enfin intégrer les mots « s'il te plaît », « peux-tu faire ça ? » « merci bien » etc. Et même, il y a une option maintenant. C'est ça. Et maintenant, il y a même une version où tu as le mode « pretty please ». C'est-à-dire que si tu as activé cette option et que tu n'as pas « s'il te plaît », « please », Alexa, ne réagis pas. Je suis en train de boire, pardon. Merci Gaëtan. Merci Gaëtan. Je vais interdire les verres pendant le Burger Tech. Mais non, mais... Il faut bien m'occuper avant que tu parles, ça ne m'intéresse pas ton truc. Donc maintenant, s'il n'y a pas la formule « s'il te plaît », ils ne te répondent plus. C'est ça. Avec le mode « pretty please ». Oui, que tu peux activer ou pas. C'est ça. T'es sur ta news ? Bon, et d'ailleurs... Non, non, non. Il y aura une nouvelle version de l'Amazon qui va s'appeler « l'Eco Kids », qui pourra être destinée carrément aux premiers mots de bébé en anglais. Mais j'en suis sûr de ma news. C'est une news phone Android qui date du 22 juin à 12h49. Vu que maintenant, vu que j'ai annulé un enregistrement, tu as le temps de préparer. Bon. Alors, on va rester sur Amazon. Justement, ça tombe bien. Tu as vu, en fait, je vais prendre tes news et je vais à chauffer et enchaîner sur le même thème. C'est mon nouveau jeu. C'est gentil. C'est bien. La news suivante, je pense que tu vas être dans la merde si tu veux enchaîner. Vas-y, vas-y, enchaîne. Bon, Amazon. Donc, en fait, il y a des actionnaires qui demandent à Amazon d'arrêter de vendre sa technologie de reconnaissance faciale à la police. Donc, on en avait parlé il y a quelques épisodes. Amazon a mis au point un logiciel de reconnaissance faciale qui permet de reconnaître de mémoire plus de 100 personnes dans une foule. Et donc, Amazon a commercialisé ça auprès des autorités de police, notamment. Et donc, des actionnaires se sont dit, oh là là, ce n'est pas bien, c'est le mal. Donc, je ne suis pas d'accord. Arrêtez, monsieur Amazon. Sinon, je me casse. Enfin, je revends mes actions et puis allez vous faire foutre avec mon pognon. C'est bien résumé, ceci dit. Bon. Oui, c'est pas mal. Ceci dit, ceci dit, ceci dit, ceci dit, c'est pas une majorité d'actionnaires qui ont demandé ça. C'est une minorité. En fait, il n'y en a que 19 qui ont signé cette lettre. Mais, somme toute, en fait, ça fait écho à la news qu'on avait évoquée de Google qui avait un contrat avec l'armée et dont les salariés de Google avaient dit on ne veut pas bosser avec l'armée. Donc, arrêtez le contrat, sinon on se casse, on boycotte le truc. Donc, il y a un peu d'éthique qui est en train de se mettre dans ce bordel. Aussi bien au niveau des actionnaires que des salariés. Et ce qui n'est pas trop mal, ce qui peut donner le contre-pouvoir qu'on espérait auprès des GAFAM, pendant que tu fais du mime, ne viendrait pas des états eux-mêmes, mais plutôt déjectionné. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, attends, mais je ne suis pas d'accord avec toi. L'éthique. Mais oui, mais ce n'est pas de l'éthique. C'est simplement dire, ah ben merde, on va vous couper les sous, donc faites ce qu'on dit et arrêtez vos conneries. Ce n'est pas de l'éthique, ça. C'est simplement du pouvoir par l'argent. Oui, mais d'accord, mais ce pouvoir par l'argent peut avoir un petit peu de bon sens. Oui, et tu verras quand les actionnaires diront, oui, il faut éliminer 200-300 personnes dans votre société parce qu'elles nous coûtent trop cher. Tu crois qu'Amazon... Ce n'est pas l'éthique, c'est l'économie, ça. C'est le vex. Eh ben voilà. Tu vois, tu as changé le mot. Ce n'est plus éthique, c'est économique. Non, mais je suis d'accord avec toi. Voilà, voilà, voilà. Mais bon, c'est quand même... En fait, ce que je veux dire par là, c'est plutôt que l'entreprise... Amazon. Aussi puissante que soit-elle Amazon, Google, Apple, etc. Ne peuvent pas faire tout ce qu'elle veut sans à un moment donné se dire, je vais devoir justifier ou expliquer mon programme et mon parcours auprès d'actionnaires, d'utilisateurs ou voire même de salariés. C'est pour ça que BurgerTech ne demande pas d'abonnement et on est indépendant sur le traitement de Google. C'est ça. Ouais, on ne demande rien. Ah si, maintenant on est indépendant de YouTube vu que tu héberges ça sur YouTube. Oui, et d'ailleurs j'ai pris une sacrée claque depuis que j'héberge BurgerTech. Bon, ce n'est pas grave. D'accord. Bon, bref. Allez, next. Je vais vous parler d'examens, d'examens scolaires. Eh ben oui, c'est déjà la période. On est fin juin et nos chères têtes blondes sont en train de passer le BEPC, le BAC, voire les examens de fin d'année. Le BEPC, mais c'est ex-tepu le BEPC ? C'est le brevet des collèges ? Bah si. Non, c'est pas pareil, c'est la même chose. Mais non. C'est la même chose, allez c'est bon. Mais si. Le CAP si tu veux. C'est pas pareil. C'est pas en sixième ça qu'on le passait ? Bon, elle continue. Oui. Pensez-moi, je bois un verre d'eau. Bon, arrête de boire, tu vas grossir. En Algérie, les autorités ont décidé carrément d'éteindre Internet pendant les examens scolaires nationaux. Donc, ils ont commencé mercredi et en même temps que les examens, il n'y avait plus du tout Internet sur les réseaux nationaux. Donc, cette mesure, en plus des bloqueurs de téléphones, des caméras de surveillance ou encore des détecteurs de métaux qui ont été installés dans les différents lieux d'examen, ils ont carrément coupé les connexions Internet. En 2017, le gouvernement avait déjà demandé au FAI de bloquer Facebook et Twitter pendant la durée d'examen. Mais cette mesure volontaire n'avait pas été suffisante. Donc, cette fois-ci, l'Algérie utilise la méthode irakienne pour contrer la triche durant les examens nationaux. Et en plus, on y apprend dans cette news, d'ailleurs, qui est tirée du site ICI Radio-Canada, que d'autres pays, dont l'Inde, la Tunisie, l'Éthiopie et la Syrie, ont fait de même. Donc, ils coupent juste pour les étudiants, ils coupent Internet pour tout le pays ? Tout le pays. Ah, d'accord. Bouge pas, chéri, ça va couper. Ben voilà. Tu vois, tu me disais que... C'est pas l'indépendance, non, pas l'indépendance. La neutralité du net, on s'en foutait. Ben voilà. Ben voilà. C'est plus que la neutralité, c'est tout ou rien, là. Et donc, j'ai une news qui va... Tu vois, tu me disais que j'aurais du mal à enchaîner. Et ben non, je vais enchaîner. Donc, dans la même lignée, une casquette de faille oblige le supermarché Leclerc à abandonner le paiement sans contact sur smartphone. Ah, de faille ? De faille dans l'Apple Pay ? Ouais. Non, c'est une blague. Pas que l'Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, etc. Donc, en fait, ça n'a aucun rapport avec la news précédente. Mais plus sérieusement, t'avais pas vu ça ? Hum, t'as pas vu ça ? Alors si, j'avais vu une news comme quoi les paiements Apple Pay avaient été refusés chez Leclerc depuis un petit moment, sans explication précise. Alors, il y avait deux, trois caissières qui avaient avancé le fait de problèmes de failles de sécurité. C'est la caissière de chez Leclerc. Pour ceux qui connaissent la chanson, c'est la caissière de chez Leclerc. Allez voir Elmer Foodbeat sur votre lecteur de musique préféré. Donc, plus sérieusement, c'est pas que Apple Pay, c'est tous les paiements sur smartphone. Et enfin, montre sans contact, non pas avec les cartes, mais avec des appareils électroniques. Alors, pour faire très simple, très très simple, parce que j'ai regardé ça un peu en détail. Très 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 simple. En fait, lorsque vous allez utiliser un paiement sans contact, votre carte est identifiée avec un code de trois chiffres. Et ce code de trois chiffres est dynamique, et c'est ce code de trois chiffres qui va vous dire, oui ou non, je demande une autorisation à la banque de paiement. Exemple, vous avez un découvert autorisé, vous êtes à découvert, la banque dit à un moment donné, attention, il va bientôt dépasser son découvert autorisé. Je modifie ces trois chiffres pour qu'à chaque paiement, ça aille demander à la banque si oui ou non, j'accorde toujours le paiement. Donc, ça marche aussi bien pour le... Alors, quand c'est un code PIN, c'est beaucoup plus facile, mais sans contact, vous avez également cette option-là. Et chaque carte a donc un code différent, enfin, vous pouvez avoir un code différent. Sauf que lorsque vous enregistrez plusieurs cartes sur votre smartphone, il n'y a qu'un seul numéro qui est enregistré. Et puis, bien évidemment, c'est le numéro qui dit, vous pouvez tout payer, ça ne demande pas d'autorisation. Résultat des courses, sur votre smartphone, vous mettez deux cartes. Une carte sur laquelle vous êtes créditeur, qu'il n'y a aucun problème. Une carte sur laquelle vous n'avez pas d'autorisation de prélèvement, de découvert, pardon, et sur laquelle vous n'avez plus rien. Lors du paiement, vous utilisez votre carte sur laquelle vous n'avez plus rien. Le terminal utilise le code de la carte comme quoi vous êtes toujours créditeur. Elle ne va pas demander d'autorisation auprès de la banque. Elle va donc valider le paiement. Et lorsque le commerce ou le commerçant va demander le paiement auprès de la banque, la banque va dire non. Je ne vous paye pas parce que vous n'avez pas d'autorisation. Dans le cul, lui. C'est ce qui s'est passé avec notamment Leclerc. C'est magnifique. J'adore. Ça y est, ça commence. Je trouve ça très fort. Des mecs qui ont trouvé la faille. Oui, ce n'est pas du hacking. Enfin, si, c'est du hacking quelque part. Mais les mecs qui ont testé. Je trouve ça marrant. Non, ce n'est pas marrant. Mais quand même, c'est assez impressionnant. Le problème, c'est que pour l'instant, Leclerc a bloqué ça. Je pense que ça risque de faire boule de neige. Et que cette partie Apple Pay et consorts vont se retrouver un peu mis au banc du commerce. Ce qui est dommage parce que ça marchait bien. Ça permettait à un moment donné de se passer de sa carte. Mais ça risque de vite être blacklisté. Et de ne plus avoir du mal à revenir dans les bonnes grâces des commerçants. Ça marche bien, le paiement sans contact. Tu payes, mais tu ne payes pas. Merci Apple. Au prix où tu payes ton iPhone, tu te le rembourses avec des rouleaux de PQ gratos. Magnifique. Allez, depuis iOS 8, Apple a mis les bouchées doubles pour nous permettre de sécuriser l'accès à notre iPhone ou à notre iPad. Un mot de passe à six chiffres. Les utilisateurs les plus précautionneux pouvaient demander que le contenu du smartphone soit effacé après de trop nombreuses tentatives d'accès via un code erroné. Ou également, l'accès à l'appareil si son propriétaire ne le souhaitait pas. Même si les forces de l'ordre américaines semblaient avoir trouvé des hacks possibles jusqu'à présent. Apple, avec sa nouvelle mise à jour en version 11.3, c'est ça, je ne me trompe pas ? 11.4, je n'ai pas vu la news, j'ai vu partiellement. Oui, 11.3 avait annoncé, déclaré qu'un attaquant, pardon, à la version 11.3, un attaquant pouvait accéder au contenu de l'iPhone avec un simple cable lighting. Donc l'iPhone... Lightning, pas lightning... Lightning. Oui, je suis spécialiste anglais. N-I-N-G. Comme le vase de Ning. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe là ? Il a cassé le vase. Il a cassé le vase. Voilà, il a cassé le vase. Et en fait, le hacker a tout simplement réussi par une attaque, ce qu'on appelle en force brute, c'est-à-dire je tente, je tente, je tente, je tente jusqu'à trouver le bon mot de passe. Et a pu accéder de nouveau à l'iPhone sans souci, via le port lightning. Cette méthode fonctionne. L'appareil doit être toujours allumé, enfin toujours allumé, toujours en fonctionnement. Alors l'écran peut être éteint, parce que même en veille, le processeur continue à tourner. Donc en fait, pour l'instant, c'est un peu compliqué pour Apple de protéger ce piratage. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc news de il y a 12 heures. Le hack du code de déverrouillage par force brute n'en était pas un. En fait, il semble que l'affaire ne soit qu'un tempête dans un verre d'eau. En fait, apparemment, c'est du bullshit ton truc. Le blocage n'est pas... Le rapport récent sur le contournement de la sécurité de l'iPhone était une erreur, et le résultat, un test incorrect. Donc ça, c'était il y a moins de 12 heures sur... Ouais, ouais, apparemment, j'ai vu la news, c'est pour ça que je te corrige. D'accord. J'avais vu le truc, j'avais pas dit dedans, mais là, tout à l'heure en préparant, j'ai vu qu'il y avait un contre... Alors peut-être que c'est un... C'est peut-être du bluff aussi, le... Le truc qui dit que c'est du bullshit, c'est peut-être du bluff aussi. C'est peut-être du bullshit aussi. Bullshit ou Bullshit ? Bullshit sur Bullshit. Oh, c'est bien ça, Bullshit Tech. Pourquoi on n'a pas pensé à Bullshit Tech plutôt que Burger Tech ? Eh bien, écoute, tu sais quoi ? Au numéro 50, on change de titre. On n'a plus que 12 numéros à faire. Allez, c'est parti. Allez, bon, on va rester un peu sur de l'Apple. T'as taqué sur de l'Apple, je suis parti sur Apple. Apple condamnée à 5,8 millions d'euros d'amende en Australie. Oh, punaise. 5 millions ? Mais pourquoi tu te barres ? Il s'est barré. Faut pas le faire avec la vidéo, parce qu'à la fois, je suis perturbé. À la fois, tu... Ouais, 5,1 millions d'euros d'amende. Tout ça parce qu'il a refusé de remettre en état des appareils défaillants qui avaient été réparés auparavant par un réparateur tiers. Donc, tout simplement, Apple refusait de dire, mais non, votre iPhone n'a pas été réparé par... l'écran avait été changé par un autre, avec la fameuse Error 53 qui date de l'iPhone 6 de mémoire, c'était en 2016, ou 6S, qui disait qu'en gros... Ah oui, c'est le fameux Error 53, oui, oui. Je le disais dans le Burger Tech numéro 28, oui, tout à fait. 28, c'est celui qu'on entend enregistrer ? Tu sais, le numéro, tu m'as laissé tomber. Mais non, je l'ai appelé le 28 ce soir, le numéro. Donc, c'est le 29. Ah ben, c'est le 29, ah ben ouais ! Moi, le 28, c'est le Burger Merci. Ah ben ouais, c'est cool. Allez, on l'a refait à tout à l'heure. Donc, je recommence. Nous sommes le 176ème jour de l'année, et dans 29 jours, nous sommes donc le 24 juillet 2018. Ah, j'ai pas pensé à ça. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et donc, comme ils ont refusé de réparer ces fameux iPhones, eh ben, ils se sont vus condamnés à 5, quasiment 6 millions d'euros d'amende. Bravo ! Bravo Applul ! Bravo Applul ! Et puis comme Applul... Attends, je continue sur Applul, vite fait. Et puis comme Applul, ils disent, ouais, nous, on a marre de se prendre des procès par des utilisateurs mécontents, ils reconnaissent enfin le défaut de conception de la fameuse avec leur clavier papillon qu'ils ont mis sur les MacBook et MacBook Pro. Donc, ils lancent enfin une campagne de prise en charge et de réparation de ces fameux claviers. Donc, si c'est le cas, il faut que vous ameniez votre appareil dans un Apple Store ou chez un réparateur agréé. Voilà. Ou faites-vous le rembourser, ça ira plus vite. Et passez à autre chose. Non ? Ouais, c'est ça, ouais. Non ? Lorsque tu appelles les urgences, ça, tu composes quel numéro ? Le 115. Raté, c'est le 112. Les urgences en Europe, c'est le 112. Aux Etats-Unis, c'est le numéro. C'est le numéro 911. Laisse tomber, t'as un lag de deux secondes, c'est horrible. D'accord. Alors, on va chercher, le soir. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Jusqu'à présent, lorsque vous téléphoniez à partir d'un téléphone fixe aux urgences, vos coordonnées téléphoniques étaient transmises de manière automatique, même si vous cachiez le numéro, et votre adresse également. Sauf que, lorsque vous êtes sur un téléphone portable, communiquer une adresse de l'abonné, c'est un petit peu peine perdue, surtout si vous êtes réellement en danger. Si les pompiers ou l'enjeu d'Amérique se pointent à votre domicile et que vous êtes à 300 km du domicile, ça va être très compliqué. Alors, je ne comprends pas. Il y a une news qui vient de tomber en disant, ça y est, les secours vont pouvoir accéder à votre géolocalisation. Je ne comprends pas pourquoi cette mesure n'a pas été accessible il y a déjà longtemps. Incompréhensible. De sur quoi, l'annonce dit que ce ne sont pas des androïdes, où la géolocalisation sera transmise au secours, mais uniquement Apple. Je ne comprends pas pourquoi ça ne peut pas être une mesure obligatoire. J'ai des fois des incompréhensions comme ça en 2018. Si, moi j'ai l'explication. En fait, ils considèrent que l'utilisateur d'Apple mérite d'être sauvé, alors que c'est d'Androïdes, on s'en fout. Bonne explication. Next. Là, ça lague grave. Il faut que tu te démerdes au montage pour faire autre chose. Tiens, on va rester. Non, on ne va pas rester. On va passer à... Voiture. On va passer sur les voitures. J'ai plusieurs news voitures. Donc je vais... C'est parti. On va passer à la première déjà. Voilà. Tesla. Donc c'est une boîte automatique, puisque c'est une voiture électrique. Donc Tesla, apparemment, va installer sa première usine européenne en Allemagne. Donc c'est le... Le comment ? C'est une news qui a été partagée par numerama.com. Et qu'apparemment, son implantation européenne chez Tesla, ce sera en Allemagne. Ce sera à partir de quand ? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a une date ? Non, il n'y a pas de date. Voilà, bon... Donc c'est en fait, c'est juste un tweet d'Elon Musk qui a lancé cette rumeur en disant que le... Attends, 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 t'as mal fait la news. C'est Elon Musk. Oh putain. Je la mets là. Voilà, ça c'est fait. Cette vidéo n'est pas... Pas ce mot produit. Ah ! Ah ! Bon ! Next. Il y a eu également une news que je n'ai pas préparée du tout, que j'avais lue mais que je n'ai pas suivie. En fait, enfin, un rebondissement. En fait, il y a eu un employé de Tesla qui a saboté la propre entreprise. Donc enfin, en fait, il y a un... Attends. Tu n'as pas vu celle-là ? Ça m'aurait bien aidé. Je ne l'ai pas vu. En sabotage, j'ai vu qui ? Si, j'ai vu... En sabotage, j'ai vu qui ? Netflix, en sabotage. C'est ça. Donc, le coupable, pardon. Le coupable, pris la main dans le sac et modifiait le code du système qui gère les usines et employait des données sensibles et envoyait des données sensibles à des tiers. Donc, en fait, c'est un peu du piratage et surtout aussi de l'espionnage. Donc, ça est sorti. Le lendemain, il y a eu un incendie bizarre qui s'est déclaré. Bref, ça pue chez Tesla. Et depuis, ce fameux employé a dit que c'était un lanceur d'alerte. Le mec, il n'est pas content, il dit que je suis un lanceur d'alerte. Bon, voilà, ça s'est fait. Je continue avec la voiture. Tiens, j'ai plein de news de voiture. J'enchète. Tu as beaucoup de news, toi, ce soir ou pas ? Non, vas-y. Quand t'as fini de poser un lapin. Donc, on continue sur l'électrique. Moby, non pas le chanteur, mais le robot autonome intelligent va recharger votre voiture tout seul. En gros, c'est un petit... Il sort d'où, ce robot ? Moby, il sort d'où ? Moby, il sort de Lett. Est-ce que c'est Moby, Lett ? Non, il est en... C'est Spring, l'opérateur américain Sprint. Non, pas Spring, Sprint. Qui teste actuellement dans la ville de New York, ce petit robot. Donc, en fait, le robot se balade sur un parking. Repère les voitures qui sont à recharger. Donc, alors, il utilise apparemment le réseau LTE et bientôt le réseau 5G. Et il va recharger ta voiture qui est stationnée tranquillement. Et ce robot lui-même va dire, mais comment je le recharge ? Il est alimenté à l'énergie solaire. Et embarque une batterie lithium-ion. Par contre, ce qu'il ne dit pas, c'est que je ne suis pas certain que l'énergie solaire suffise à recharger le robot suffisamment pour que lui-même puisse charger la voiture. Il y a un truc qui m'échappe un petit peu. Ceci dit, je trouve ça pas mal. Plutôt que d'avoir des prises, de devoir te garer là où il y a des prises, à côté d'une prise. Si demain, tu as des petits robots qui se promènent pour aller charger ta voiture, recharger ta voiture pendant qu'elle est stationnée, ça pourrait être très intéressant. Et je vais terminer par une dernière news voiture électrique. Et après, je te laisse la main. Ça concerne le sport automobile. Est-ce que tu connais ? Non, je pense que tu ne connais pas. Pikes Peak. Pikes. SpaceX, oui. SpaceX, je connais. Pikes Peak. Pikes Peak. Non, je ne sais pas. Non. P-I-K-E-S-P-E-A-K. En fait, c'est une célèbre montée de montagne aux Etats-Unis où des courses automobiles sont organisées. Et c'est celui qui va faire le meilleur temps pour rejoindre le bas de la montagne jusqu'en haut. Pour partir du bas de la montagne jusqu'en haut. Ça dure 4 km... Comment ça fait ce truc ? 4,302 km, exactement. Il y a quelques vidéos. Alors, si vous êtes intéressé par les voitures, allez voir quelques vidéos. Notamment, c'est Arrivatanen sur une 405. Alors, ça date, il y a une superbe vidéo, un superbe film qui avait été fait à l'époque où on voit la voiture qui monte avec des prises de vue où on voit la voiture qui frôle le ravin. Donc, c'est joliment fait. Voilà, ça force le respect. Et donc, le dernier record a été détenu par Sébastien Loeb en 2013 sur une 400... Non, c'était une quoi ? On s'en fout d'ailleurs. Une 208 T16 est spécialement préparée. Il avait fait la distance... Non, attends, qu'est-ce que je dis ? Non, ce n'est pas 4,300 km. C'est 4,300 km de dénivelé. Et ça fait 19,9 km. Enfin, 20 km en gros. Ah oui, quand même. Oui, avec 156 virages. Et donc, il avait fait le temps... Il avait pulvérisé le temps en 8 minutes, 13 secondes et des boîtes. Ah, il est ça ? Oui, il y a une voiture, une Volkswagen électrique, également préparée pour le Pax Peak, pilotée également par un Français, Romain Dumas, qui lui vient de pulvériser le record à 7 minutes 57. Donc, il a quand même mis... 13, il a mis 16 secondes dans la vue de précédent record de Sébastien Loeb. Donc, l'électrique, pourquoi je vous parle de ça ? C'est juste que l'électrique, en dehors de Tesla et puis de la Zoé, commence à pointer son nez un petit peu partout, et notamment sur le sport automobile, puisqu'on a la Formule 1 et la Formule E. Mais je pense qu'on va entendre de plus en plus parler au niveau des sports automobiles. Voili, voilou, je te laisse la main pour autre chose, mon cher Cédric. En direct dans les studios Cognac-G. Après les montagnes russes, on va partir tout de suite dans l'espace, notamment avec le lanceur SpaceX, qui a lancé le 7 janvier 2018, le Falcon 9, un satellite espion américain, qui s'appelait Zuma. Sauf que celui-ci, on l'a perdu de vue. Il a bien fait espion, parce qu'on l'a perdu de vue, en fait. Il a carrément disparu des écrans radars. On ne sait pas s'il est arrivé en orbite, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire, et un astronome amateur était en train de le chercher récemment. Et sur qui, qui, il est tombé ? L'astronome amateur. La station chinoise, non ? Tiens, le bonheur, non ? Non, il est tombé sur un autre satellite, un satellite d'observatoire de la Terre, qui s'appelle Images. Et celui-ci avait été perdu en juin 2005. Mais il pompe souvent les satellites ? Un satellite qu'on avait perdu depuis plus de 20 ans. Donc, l'astronome amateur a vite contacté la NASA, et la NASA a confirmé, en effet, qu'il s'agissait bien de ce satellite qu'ils avaient perdu. Sauf qu'en 20 ans, les technologies de communication ont changé. Et donc là, ils ne savent plus communiquer avec ce pauvre satellite qui erre dans l'espace. Donc, ils essayent de vite remettre, comment ils s'appellent ça ? Ah oui, ils essayent de remettre le centre spatial Goldar, qui lui permet de décoder les données reçues de ce satellite. Non, Goldar, pas Goldar, Godard, comme Jean-Luc. Ah bah, bravo. Donc, ils pompent souvent des satellites. C'est ça que tu veux. Le résumé de ta news, c'est que les mecs, régulièrement, ils ont des satellites, et puis, bon, alors là, il arrive où il veut. Et s'il veut, ils nous parlent. Bon. Voilà, voilà, voilà. Bon, moi, je redescends sur Terre. Ah non, j'ai encore des trucs, c'est des voitures encore. Oh, je peux l'appeler. Ah ouais, mais je suis très voiture, moi. Je suis en voiture très, je suis chien. J'aime bien les voitures. Donc, rien à voir du tout avec la choucroute, les télécommunications, les antennes 4G, 3G, SFR, Bouygues, etc., etc., etc. En fait, c'est une news des numériques qui nous informe que Altice, donc SFR, est en train de vendre ses pylônes. À qui ? De télécommunications. Ah, à qui ? Et en fait, attends, je termine. Apparemment, Bouygues a déjà fait la même. Pourquoi est-ce que j'ai vu que Bouygues avait fait la même ? Ça, c'est parce qu'il ne sait pas à qui c'est. Donc, il cherche la première news. Si, si, je sais, je sais. Mais pourquoi j'ai vu que Bouygues l'avait déjà fait ? C'est peut-être une autre news où j'ai mélangé. Mais non, en fait, on sait déjà que SFR et Bouygues, au niveau des antennes 4G, je crois qu'ils ont plus de 70% d'antennes communes. Non, 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 non. Je te parle des antennes sur lesquelles ils sont propriétaires. Non, les pylônes, tu veux dire. Oui, les pylônes. Donc, je ne te parle pas des antennes communes. Je te parle des pylônes sur lesquelles ils sont propriétaires. Et donc, ils s'entraînent les ventes à une filiale de SFR. Attends, Gaëtan. Je te rappelle qu'il y a une partie des antennes 4G de SFR et de Bouygues qui sont communes à Bouygues et SFR. D'ailleurs... Mais les antennes sont posées sur un pylône. Oui, mais moi, je ne te parle pas... La propriété des pylônes, en fait. Enfin, la propriété avec l'emplacement. Et donc, ils vendent ça à une filiale de SFR. Donc, ils sont en train de créer une filiale de SFR. Donc, ils revendent leur pylône à cette filiale. Donc, la filiale leur donne du cash. Et en échange, ils vont devoir... Ils loueront, en fait, leur pylône à leur filiale. En fait, c'est juste un montage financier. C'est juste un montage financier pour leur permettre d'avoir du cash. En gros, tu es propriétaire de ta maison. Oui. Tiens, je termine. Tu es propriétaire de ta maison. Tu te crées une filiale... Cédric... Cédric filiale. Une SCI. Une SCI. Tu vends ta maison à ta filiale. À cette SCI. Et tu loues. Toi, tu récupères l'argent et tu la loues. Et tu payes une location. Voilà. En fait, il n'y a pas d'argent qui est rentré qu'il sort. C'est juste un montage financier. Voilà. C'est ça. Mais j'ai vu quelque part que Bouygues faisait la même chose. Mais je ne sais plus. C'est plus la même chose. En plus, ça va encore plus sceller le sort de SFR de Bouygues. Jusqu'à présent, pourquoi Bouygues ne pouvait plus être vendu ? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'une bonne partie des antennes 4G sont communes à SFR et Bouygues. Donc, lorsqu'il y a eu des soupçons de vente de Bouygues, Bouygues a dû interrompre cette option de vente parce qu'il ne savait plus comment se sortir de cette alliance SFR-Bouygues sur ces antennes 4G. Je crois qu'on parle d'un parc de 70% d'antennes 4G. Oui, mais on parle des antennes. Là, je te parle vraiment des pylônes sur les SFR. Oui, des pylônes, j'ai bien compris. Et en fait, l'intérêt de SFR, c'est de se désendetter. Je vais y arriver. Mais c'est une opération qui se fait régulièrement dans d'autres commerces, d'autres enseignes, dans d'autres réseaux, on va dire. Régulièrement. Alors, ce n'est pas des... Oui, c'est des bâtiments. C'est des bâtiments ou des fonds de commerce, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Des foncières. On appelle ça des foncières. J'ai encore une note sur les télécommunications, si tu veux. Non, je vais enchaîner, comme ça, ça va faire une pause. Tu pourras faire une pause. Je vais parler de mon ami... Non, c'était Marc. Non, c'était Marc. Je vais parler de Marc, cette fois-ci. Marc... Je n'ai pas de D.O. Marc, désolé. Marc Zuckerberg, Facebook. Il avait prévenu, attention, Facebook est encore gratuit. Concrètement, demain, il ne le sera peut-être plus. Il ne te paie pas du micro. Ah, j'ai toqué mon micro. Bon, ce n'est pas grave. Donc, demain, il ne le sera peut-être plus. Alors, ne vous inquiétez pas, Facebook ne va pas être encore payant demain. Quoique, a priori, il aurait annoncé que certains groupes pourraient devenir payants. Il veut ainsi promouvoir les administrateurs qui investissent de leur temps. Et de leur énergie pour maintenir leur groupe. Donc, ce serait un juste retour des choses. La caméra s'agit dans tous les sens. Je ne sais pas si elle enregistre. On verra s'il y aura un gros logo BurgerTech. Donc, je disais, certains groupes pourraient devenir payants. Et on pourrait payer un abonnement de 5 à 30 euros par mois pour accéder à certains groupes. Ça va être un grand moment de n'importe quoi aussi, ça. Tu t'inscris à mon groupe privé qui va t'apprendre comment gagner de l'argent de manière que j'ai la méthode que personne ne connaissait. Tu t'inscris, tu mets 30 euros sur mon groupe et tu vas savoir comment devenir millionnaire en 10 minutes devant ton ordinateur. Tu vois les trucs à la con comme ça ? Tu vas dire qu'il va y avoir des abus ? Non, on n'en a jamais eu d'abus sur Internet. Non, non, il faut avoir confiance dans l'être humain. Bon, ceci dit, pourquoi pas pour essayer. Mais bon. Donc, dès qu'il y a du pognon quelque part, automatiquement, tu as des abus. Ça fait partie du truc. J'ai envie de faire vite fait sur mes petites antennes ou on s'en fout ? Si c'est intéressant, vas-y, dis-moi. Ouais, si. On a parlé de SFR et Bouygues. Là, je te parle de Free et d'Orange. L'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, autorise Free à brancher ses antennes 4G sur la fibre orange. Donc, il y avait un bisbis où Orange ne voulait pas que Free se plug sur la fibre d'Orange. et donc, Free avait des problèmes pour l'activation de certaines de ses antennes 4G. Et là, alors que Free a co-financé en plus cette putain de fibre. Donc, il y a eu un petit différent. Free a demandé l'intervention de l'ARCEP qui lui a donné raison. Donc, à partir de... À partir de... À partir de... À partir de quand je vais le dire, d'ailleurs, à partir de maintenant. Top ! Donc, Orange doit ouvrir son réseau fibré à Free. dans le cadre de ses connexions des antennes 4G. Ce qui veut dire qu'on a beau avoir de la 4G qui marche bien, il y a toujours besoin d'un réseau terrestre et filaire, messieurs, dames. Je reçois vachement les news ce soir. T'as vu ça ? Sauf que t'as oublié de dire, pendant ce temps, Iliad a grimpé en bourse suite à l'annonce de ce verdict. Ça m'intéresse pas, l'argent. Non, j'essaie pas. Si, si, moi j'avais vu ça. Bon. Allez, on va encore parler de Facebook qui n'arrête pas de développer des nouvelles fonctionnalités. Alors, est-ce que Facebook a été motivé par les récentes annonces d'Apple et d'Android sur les fonctionnalités qui dit combien de temps vous perdez sur votre tablette ou sur votre téléphone ? Facebook va faire exactement la même chose en indiquant combien de temps vous avez perdu de votre temps sur Facebook. Concrètement, ils veulent que vous automatisiez... Oh, pardon. Ça y est, j'ai dérapé. Il y a YouPorn qui va faire pareil aussi. Il y a YouPorn aussi, exactement. En combien de temps ? Combien de temps vous passez... Donc, votre temps qui est bien précieux, vous allez bien le passer sur Facebook. Donc, Facebook va travailler là-dessus. Enfin, elle-même est déjà en train de travailler là-dessus. Et vous aurez une page récapitulant le temps passé sur Facebook et voir si vous ne pouvez pas l'optimiser. C'est un peu bizarre pour un site internet qui veut que vous restiez le plus longtemps possible sur... Enfin, dessus. C'est un argument marketing. C'est un argument marketing. Je n'y crois pas, ces trucs-là. Je pense que c'est juste pour donner bonne conscience. Enfin, pour faire croire à faire bonne conscience. Vas-y, enchaîne, j'enchaîne. J'en ai quelques-unes encore, mais vas-y. OK. Nintendo va faire les gros yeux. On vous aura prévenu. Attention, Nintendo va se fâcher. Nintendo est en train de sortir l'écrou. Ça y est, maintenant que je te vois. C'est pas merde. Maintenant, Nintendo va vraiment se fâcher. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont bannir les Switch piratés. Concrètement, lorsque vous achetez un jeu, votre identifiant de console, votre identifiant d'utilisateur sont associés à l'achat et donc est enregistré tel quel, avec la clé d'activation. Donc, Nintendo est tout à fait au courant déjà des clés utilisées, des clés dupliquées et des clés piratées. Donc, lorsque Nintendo va détecter que votre clé est piratée, au lieu d'interdire le jeu, ils vont carrément bannir la console de jeu. Fini les mises à jour pour jouer aux derniers jeux en vogue, fini l'utilisation des jeux online et fini l'utilisation des services Nintendo. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire légalement ? Concrètement, oui. C'est un contrat d'utilisation de l'application Nintendo. L'utilisation Nintendo, mais l'utilisation de la console, je ne sais pas. On verra, on verra, mais je pense... On voit bien que dans le matériel, tu n'as pas le droit de l'ouvrir sans le consentement de Nintendo. D'ailleurs, c'est l'affaire Apple avec l'erreur, avec le message 53. Et non, quelque part, ils disent que le produit ne doit pas être altéré. Oui, mais ils disent, notamment dans les conditions générales de vente que personne ne lit ou d'utilisation plutôt que personne ne lit, ils disent bien que le produit ne doit pas être altéré. D'accord, mais donc Apple a été condamné en Australie. Donc, ils ont perdu. Oui, mais Apple, c'est sur une autre... Non, non. Apple, c'est sur une autre... Enfin, les utilisateurs se basaient sur le fait qu'ils devaient réparer leur téléphone. Là, ce n'est pas pour réparer la Switch. C'est pour utiliser le système d'exploitation qui est dedans d'une manière différente. Je ne te parle pas de piratage. Bon, le piratage est la finalité. Mais c'est quoi comme système ? Rappelle-moi, c'est quoi le système qu'il y a sur Switch ? Ce n'est pas un Linux ? Attends, j'ai bien dit que Nintendo allait détecter les jeux piratés. Je n'ai pas dit que Nintendo allait détecter les consoles pirates. Oui, mais à un moment donné, on verra bien. Moi, je pense que ça va faire un tour de bâton au niveau juridique. On verra. Après, ceci dit, c'est normal qu'ils essaient de défendre leur truc. Parce que sur la Wii, c'était quand même du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Allez, next. Tu m'as dit quoi ? Ah si, je vais faire un service après-vente quand même. Je vais revenir sur une news qu'on avait évoquée à deux épisodes différents. Et tu avais raconté n'importe quoi. Donc, je me devais de revenir dessus. Non, c'est plus un complément de news. On revient encore sur mes voitures. Toujours mes voitures. Avec Wes, Coyote, etc. Qui signale les emplacements de police. Et donc, un projet de loi qui s'appelle Harry Potter. Comme la cape. viserait donc, courant juillet, ce que tu avais dit, à interdire, on ne pourra plus signaler la présence des forces de police. C'est ça. Sauf qu'en fait, c'est que dans des cas très précis. En fait, le texte voudrait que ça se soit fait, enfin, qu'on ne puisse pas les signaler, uniquement dans des contrôles anti-criminalité, contrôles d'alcoolémie et contrôles de drogue. Par contre, contrôles de vitesse, on peut toujours signaler. Et comment on va faire la différence avec un gendarme qui est sur le côté ? Donc en fait, je ne sais pas comment ils vont faire leur truc. Est-ce que ça sous-entend que la police va faire un contrôle anti-drogue ou anti-alcoolémie, par exemple ? Et ils vont dire à Waze, pour un fou, on est là, mais il ne faut pas le dire. Donc ça fait encore pire. Je ne sais pas comment ça va être mis en musique. Donc ça, c'est le projet de loi. Mais donc voilà, ce n'est pas uniquement le... Ce n'est pas pour la vitesse ou les radars, puisque ce que je t'avais dit la dernière fois, et j'ai retrouvé mon truc, c'est qu'il y avait une jurisprudence, là-dessus, c'était un groupe Facebook qui signalait les différentes positions de radars, de vitesse dans les régions ou dans le département ou région. Ils avaient été attaqués en justice et ils avaient eu gain de cause, puisqu'on a le droit de signaler, en fait, ce qu'on peut... Enfin, on a le droit d'échanger la position des radars, puisque ce n'est pas du confidentiel. Enfin, je vous simplifie vachement le truc, mais en gros, c'était ça l'idée. Donc voilà, sachez que pour l'instant, ce n'est pas interdit. Sachez que ça va être mis en... Enfin, la loi serait votée courant juillet, après, il y a un décret d'application, sauf qu'au niveau application, applicatif, c'est très compliqué de pouvoir différencier entre un contrôle de police d'alcoolémie. Enfin, on peut le voir, évidemment, un mec avec des jumelles ou un mec qui s'arrête dans un rond-point, mais ça va être compliqué au niveau des logiciels de pouvoir faire la différence. Voilà. C'était juste un retour d'info par rapport à ça. Un complément plutôt pinto. Bon, amis utilisateurs de Facebook, vous êtes des vieux. Mais quand je dis des vieux, c'est une fille de 16 ans qui raconte ça. Elle dit, c'est sûr que Facebook a vieilli par rapport à l'époque où ma mère l'utilisait. Voilà, ça, c'est pour vous. Concrètement, les jeunes, aujourd'hui, n'utilisent pas Facebook. Ils vont plutôt sur Snapchat ou Instagram. Donc, Facebook essaye de se rajeunir. Ça ne va pas être évident. Les jeunes vont de plus en plus vers Snapchat ou Instagram, voire même YouTube pour s'échanger des vidéos, des commentaires, etc. Donc, également, ce sont les fonctionnalités des réseaux sociaux qui sont en vogue. Les partages, les files d'infos, les amis, les chats. Non, les chats, pardon. Les chats, les miaou. Voilà, les miaou. On va mettre un chat, là, dans Burger Tech. Les chats. J'ai fait du fronglet. Les chats. Finesse. Bon, selon un sondage américain paru fermé, 51% des ados américains utilisent Facebook contre 85% pour YouTube et 72% pour Instagram et 69% pour Snapchat. Dès qu'il va dire Snapchat, il va se marrer. Rappelle-moi un truc, Cédric. Oui. As-tu un compte Instagram ? Non. Est-ce que tu as un compte Snapchat ? Non. Voilà. Allez, next. Et je n'ai pas de compte Facebook. Et je n'ai pas de compte Facebook. J'ai un compte YouTube, par contre. J'ai 100 abonnés, M. Gaëtan. C'est pour ça que je ne t'ai pas posé la question pour la suite. Allez, next. Bon, est-ce que tu as fait un peu d'économie récemment ? Non, je ne dépensais tout mon argent dans un super drone où tu m'as conseillé. Donc, j'ai laissé à peu près ma paye. C'est con. C'est très con. Parce que, d'une part, dans quelques jours, c'est le début des soldes d'été. Oh, punaise. Je vais peut-être pouvoir mâcher la télécommande du drone, alors. Et dans le deuxième truc, c'est qu'en fait, début juillet, va approcher l'Amazon Prime Day. Ça fait maintenant depuis trois ans. Non, Spring Day. Non, Prime Day. Ah, Prime Day. D'accord. Pourquoi Spring Day ? C'est marqué Spring Day ? Non, Prime Day. Mais non, on ne voit que Prime Day. On t'en fout. Amazon Day, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? En fait, c'est l'équivalent un peu du... Du... Merde. Du Black Friday. Tiens, le chasse d'eau avant. Ouais, merde. Bon, c'est l'équivalent du Black Friday, mais chez Amazon uniquement, qui a toujours lieu dans la première quinzaine du mois de juillet. Sauf que les dates ne sont pas encore communiquées, mais ça ne devrait pas tarder. Donc, pour ceux qui sont... Alors, faites abonner Prime. Si vous n'êtes pas abonné Prime, c'est mort. Vous allez à la plage. C'est bon, profitez du temps. Restez pas devant votre ordinateur. Par contre, pour les autres, vous allez pouvoir claquer du pognon pour tout et n'importe quoi. Et pour des grosses conneries, donc, courant juillet, à suivre. Et donc, l'idée, ce sont des notes, des notes, des offres discountées. Donc, ça avait été lancé en 2015 pour célébrer le 20e anniversaire d'Amazon. Et depuis, ça a été repris sur les années suivantes. Donc, à suivre de près. Sortez votre carte bleue. Encore des trucs qui vont être vachement intéressants en termes de n'importe quoi. Deux dépenses. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes news ? J'ai tout cassé mes news. Cédric, j'ai tout cassé mes news. Ça ne marche plus. Allez, j'enchaîne. Comme ça, tu les retrouveras. La Chine va offrir la télévision par satellite à plus de 10 000 villages africains. C'est un beau geste. Là-dessus, donc, 10 112 villages de 25 pays africains bénéficieront de la télévision par satellite du projet accès à la télé satellite pour 10 000 villages. Le gouvernement chinois va ainsi offrir à chaque village deux vidéoprojecteurs et des télévisions numériques de 32 pouces ainsi que 20 décodeurs et antennes paraboliques. Ces systèmes fonctionneront à l'énergie solaire. Donc, dès que le soleil se couchera, tout s'arrêtera. C'est bien. C'est très bien. Non, ceci s'inscrit dans le sommet de Jeannesbourg du Forum sur la coopération Chine-Afrique et dont le président chinois Xi Jinping avait annoncé que la Chine mettrait en oeuvre des projets d'accès à la télévision par satellite. Très bien. Voilà. Ces 25 pays sont le Burundi, le Nigeria, l'Afrique du Cid, le Kenya, la Tanzanie et Madagascar. Le Ghana, le Sénégal, le Cameroun. Allez, vas-y. Next. Ma dernière news. J'ai fait original, j'ai parlé de voiture. Ah ! Tu as parlé de qui ? J'ai parlé d'un nouveau protocole. Enfin, d'un protocole, d'un standard. Pardon, d'un protocole, d'un standard. Donc, le Car Connectivity Consortium vient d'annoncer la création d'un nouveau standard qui va permettre à votre voiture de remplacer les clés de votre voiture par un smartphone. Donc, pour ouvrir ta voiture, fermer ta voiture, démarrer ta voiture ou les gens se barrent avec ta voiture toujours avec ton smartphone. Donc, l'idée, l'idée, c'est en fait de remplacer vos clés directement par des technologies à une clé digitale. Le Digital Key 1.0 et qui devrait arriver au premier trimestre 2019. Mais tu ne nous avais pas déjà parlé de ça avec BMW qui faisait ça avec Apple ou Samsung, je ne sais plus. Non, non, non. C'est que tu pouvais démarrer à distance avec l'enceinte connectée chinoise. Tu peux déjà faire ça aussi avec une Tesla, par exemple. Il y a déjà des voitures, tu peux faire ça. Tu as des applications sur ton téléphone. Avec l'application, tu peux l'ouvrir, la démarrer, l'éteindre, mettre ta clim, etc., connaître les statuts. Mais là, en fait, c'est propre à chaque véhicule. Chaque véhicule a son standard quelque part. Il faut l'application qui va avec. Là, l'idée, c'est de dire j'ai une voiture, quelle que soit la marque, le standard pour l'ouvrir à la fermée sera le même. L'idée, surtout, une des applicatifs qui pourrait être intéressante, c'est pour tout ce qui est voiture de location. C'est-à-dire que tu loues une voiture, plutôt que de chercher tes clés ou machin, ils vont t'autoriser sur l'application et dire, voilà, à partir de 20h aujourd'hui, minuit, tu as le droit d'utiliser cette voiture. Donc, les clés sont activées sur ton téléphone et tu dois la rendre, j'étais le jour. À un moment donné, tu ne peux plus démarrer avec. Ce qui n'est pas con. Ce qui n'est pas con. D'accord. Après, il y a tout ce qui est piratage, hacking, etc. Mais c'est vrai que les clés, aujourd'hui, c'est un truc d'un autre monde, quelque part. C'est comme Facebook, c'est d'un autre monde. Des clichés impressionnants ont été pris par le rover Curiosity en direct de la planète Mars. Rappelez-vous la grande tempête de sable qui devait anéantir l'un des robots sur Mars. D'ailleurs, on n'a plus de nouvelles de lui. Il n'a que les satellites. Son frère jumeau Curiosity, lui, en fait, il n'était pas HS Curiosity. Curiosity, en fait, est immobilisé. Il est immobilisé, mais continue à faire des clichés. Donc, lors de la tempête de sable, il a pris de jolies photos de selfies, on le voit d'ailleurs. Avec des chameaux. Et d'ailleurs, dans un de ces clichés vus à 180 degrés, je ne le réponds pas, vus à 180 degrés, c'est impressionnant parce qu'on voit le robot pris en photo, mais on ne voit pas de bras articulés. Donc, bien sûr, au complot, c'est un montage. Enfin, vous avez bien vu que c'est pris en studio. On ne voit pas le bras articulé. En fait, il faut savoir que ces images en 180 degrés sont des superpositions de petits clichés. Et donc, le fait de superposer plusieurs images fait que le bras, on peut l'effacer. Voilà. Ah, donc, c'est un complot, alors ? Allez, next ! Ah, ben, je n'ai plus rien, moi. Tu n'as plus rien ? Tu es un sec ? Oui. J'ai torché toutes mes news en... J'avais pas mal, c'est pour ça que j'ai enchaîné tout à l'heure. D'accord. Et ça fait quand même 58 minutes. Oh, ben, écoute, on va s'arrêter là parce qu'avec tous nos déboires, c'est le quatrième numéro qu'on fait ce soir, c'est ça ? À peu près. Entre les latences de 5 secondes, les caméras qui ne veulent pas démarrer ou les enregistreurs qui foirent. Bon, je voulais remercier les Youtubers qui sont venus nous voir sur ma chaîne Cédric Cabonel pour voir le Burger 27. Donc là, vous pourrez voir le Burger numéro 29. Je remercie également Florence. Je remercie Catherine. Je remercie Gaëtan. Gontran, ben, écoute, tu viendras la prochaine fois et puis je pourrais te remercier. Voilà. Je remercie également les Twittos. Pascal, tu as fait un commentaire. C'est ça, Pascal, les Twittos qui ont relayé l'info. Qu'ils ont. Qu'ils ont, ben oui, qu'ils ont. Je fais de la liaison avec un esqui imaginaire. Qui ont relayé l'info sur Twitter et qui continuent à relayer les infos sur Twitter. Je remercie également les gens qui viennent voter. Les gens. Merci les gens. Les gens qui viennent voter sur Podmust. Pourquoi je dis les gens ? Parce qu'il n'y a pas besoin d'abonnement pour aller sur Podmust et cliquer sur la petite flèche vers le haut. Le up qui permet de gagner des points dans Podmust et gagner ainsi en visibilité. Donc, merci à tout le monde. Il y en a qui ont voté pour ça ? Enfin, je ne sais même pas que vous pouvez voter. Je crois qu'il y a 32 votes au dernier recensement. Ah, c'est bien. Merci les gens qui votent sur Podmust. Voilà. C'est gratuit. Allez faire un tour. Ça ne coûte absolument rien. Allez, si. 30 secondes de votre temps. C'est tout ce qu'on vous demande. Bon, et accessoirement si vous voulez mettre des commentaires sur iTunes. Ça peut nous aider également. Voilà. Accessoirement. Accessoirement. Après, faites ce que vous voulez. Mais bon, quand même. Allez. Un petit commentaire. Allez. Un petit commentaire. Allez. C'est fini pour aujourd'hui ? Tant mieux. Tant mieux. Bon. Rendez-vous à la prochaine, Gaëtan ? À la prochaine. Dans 6 mois. 3 jours et 9 heures. Allez, je vous dis à la prochaine. Bien sûr. Merci Gaëtan. Merci à vous. Et à bientôt. Bye bye. Merci à tous. A bientôt. Salut, bye. Et n'oubliez pas, la limitation à 80 km heure. C'est pour le 1er juillet. Burger Tech est également sur Twitter at BurgerTech underscore fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada